Comme organigramme, notre structure a adopté un organigramme qui semble beaucoup au secteur public, ça ne s'est pas fait nécessairement par volonté consciente, si je peux le dire de même. Ça s'est fait au fur et à mesure que les années ont avancé, parce qu'on voyait qu'il fallait qu'on ait une structure qui pouvait transiger avec une structure gouvernementale ou une structure du réseau public. Donc, on voit des directions finances, des directions du volet clinique, des directions des soins. À notre organisation, on a un département des communications qui travaille beaucoup avec autant la population qu'avec le secteur public. Ça nous a aidé beaucoup pour s'arrimer avec la machine du réseau public. Ça nous a permis aussi de prévoir les coûts et d'anticiper des petites tempêtes qu'on aurait pu avoir à gérer tant au niveau clinique que syndical, populationnel. Donc, ça nous a bien servi pour ces deux projets-là. C'est important qu'il y ait des éléments de mesure. J'ai mentionné qu'il y a eu un sondage. J'ai mentionné qu'on a également eu des… On a mis en place des structures, on a mis en place, je vous dirais, des outils. Donc, comité d'évaluation, journée porte ouverte, visite des installations, sondage. Donc, tout ça, ça nous a permis de suivre la progression du partenariat public-privé. Et je vous dirais que c'est ce qui nous a permis, après un an, de dire, « Écoutez, oui, effectivement, on est en bonne direction et ça va extrêmement bien. Et puis, s'il y a quelque chose à corriger, on les connaît. » Sous-titrage Société Radio-Canada